Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à déclencher des événements à un certain moment, par exemple toutes les 10 secondes, pendant 10 fois, c'est-à-dire à travers un exemple, nous allons utiliser la classe Timer pour créer une horloge digitale et une horloge analogique. Tout d'abord, je vous montrerai comment créer le clip dans la bibliothèque en utilisant les calques, une image, des propriétés alpha, ce sera des rappels par rapport aux cours précédents. Vous apprendrez dans quel cas il faut utiliser OnEnterFrame et dans quel cas utiliser la classe Timer. C'est-à-dire que si vous utilisez OnEnterFrame dans le mauvais cas, cela risque de plomber les performances de votre application Flash et elle risque de ramer inutilement. Donc vous allez découvrir quand est-ce qu'il faut utiliser Timer ou OnEnterFrame. Bon, passons tout de suite à la pratique. Alors, nous sommes sous Adobe Flash. Comme d'habitude, les paramètres de publication, vous générez un fichier SWC. Cela vous permettra de récupérer les graphismes directement en ActionScript. Donc là, comment on fait ? Eh bien, on a un clip heure. Donc là, vous remarquez qu'il n'est pas positionné en 0.0. C'est normal parce que nous allons utiliser en ActionScript, c'est l'aiguille qui représente les heures et nous allons utiliser la propriété Rotation de ce clip. Ce qui fait que ça tournera autour de cet axe de l'axe 0.0. Ça permet donc de faire un effet beaucoup plus sympa de l'aiguille quand elle tourne sur l'horloge. Donc, même technique pour Minute. Nous avons décalé le point 0.0 et décalé. Et pareil pour les secondes, le point 0.0 et décalé avec une couleur différente. Nous avons apporté une image qui représente la Terre et nous l'avons mis dans un movie clip, tout simplement. Donc, notre clip horloge que nous allons récupérer en ActionScript. Donc, comme d'habitude, nous l'exportons, vous l'exportez dans une classe qui s'appelle horloge. La classe de base, c'est un sprite. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une classe de base movie clip parce qu'il n'y a pas de timeline, pas de go-tone stop, de go-tone play, d'interpolation de mouvement. Donc, un sprite suffira largement. Et ensuite, vous créez plusieurs calques. Donc, un calque, ça c'est le cercle de test. C'est tout con, c'est une astuce toute simple que je vous donne. Vous créez un cercle. Donc, pour créer un cercle, comment on fait ? On fait comme cela. Ensuite, on le sélectionne. On peut enlever la couleur à l'intérieur. Et après, pour que ce soit un cercle, on définit sa taille. 350 par 350, vous avez un cercle parfait et vous pouvez le positionner aux coordonnées que vous souhaitez. Donc, votre cercle est créé. Le cercle, ça permet de... Vous avez votre image. Donc, l'image, elle est sur le calque image, ici. Ça permet d'aligner correctement tous les indicateurs des minutes et des heures, tout simplement. Pour créer un indicateur de minutes et d'heures, comment j'ai fait ? Vous prenez l'outil ligne. Vous pouvez définir sa taille, sa couleur. Une couleur quelconque. Une épaisseur. Vous pouvez définir des extrémités avec arrondi, carré ou sans. Et vous dessinez votre ligne. Donc, les lignes qui sont ici. Après, vous pouvez, bien évidemment, appliquer une rotation sur la ligne. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez cet outil. Hop ! Et vous pouvez effectuer une rotation comme vous le souhaitez, tout simplement. Ou alors, vous utilisez cet outil et vous donnez un angle de rotation. Tout simplement. Donc, voilà comment est créée l'horloge. C'est très rapide. Après, point très important. Donc, ça, c'est les indicateurs en minutes et secondes séparés par calque. Là, nous avons le clip des minutes. Donc, je vais cacher le clip des secondes. Donc, le clip de l'heure qui est ici. Pourquoi on utilise un clip ? Parce qu'après, nous le nommons heure et nous lui appliquons une ombre portée. Ça fait un effet de poux, comme vous avez pu le voir dans les cours précédents. Donc, ombre portée sur l'heure. Et vous le nommez ce clip heure. Ça nous permettra de le récupérer en action script. Après, pareil, pour les minutes, vous positionnez là où vous le souhaitez. C'est en fait, en action script, nous allons appliquer un mouvement de rotation au clip. Ça va permettre de faire défiler l'aiguille des minutes, des heures et des secondes. Donc, pareil, vous l'appelez minute. Vous pouvez ajouter une ombre portée ou alors d'autres effets, flou, rayonnement, enfin, ce dont vous avez envie. Et les secondes, juste au-dessus, le clip se nomme seconde. Très, très important. Ça nous permet de le récupérer en action script. Donc, voilà, notre horloge est prête. Donc là, le cercle, c'était pour le test. Je supprime le calque. Ça permettait uniquement de bien positionner les autres éléments. Donc, je le supprime. Voilà, nous avons notre horloge terminée, tout simplement. Ici, c'est les composants du framework AS3 Facile que j'ai repris. Pour ceux qui sont inscrits à la formation AS3 Facile, donc la formation gratuite, vous avez déjà dû recevoir le fichier FLA avec le code source du framework AS3 Facile, tous les composants, des cours pour apprendre à les utiliser dans vos applications Flash et également un livret PDF pour optimiser et accélérer votre programmation. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. C'est juste, dans le fichier SWC, nous avons besoin de tous les graphismes, donc que ce soit l'horloge ou alors les boutons, les composants du framework AS3 Facile. Pour optimiser, si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer certains éléments. Moi, j'ai pour habitude de les laisser tous. Ça permet de les réutiliser dans n'importe quelle application en changeant rapidement, très rapidement les graphismes. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à exporter votre fichier au format SWC, contrôle entrée ou fichier publié et nous le récupérons ici dans FDT. Donc, dans FDT, quand nous ouvrons notre clip graphique, notre graphisme, bien évidemment, vous reconnaissez l'ensemble des composants graphiques du framework AS3 Facile. Également, le graphisme horloge avec heure, minute, seconde. Rappelez-vous, ce sont les clips que nous avons nommés ici avec les secondes. Les secondes et juste en dessous, si je les masque, l'heure qui est ici, voilà. L'heure qui est ici, qui se nomme ici, ça nous permet de tout récupérer en ActionScript, heure, minute, seconde. Donc, comme on fait comme d'habitude la classe main, vous commencez à bien connaître le debug et nous construisons notre interface graphique. Donc, on instancie un nouvel objet horloge, donc un nouveau graphisme horloge. On en met un deuxième, on le positionne à un endroit différent sur la scène. On réduit sa taille et également on l'ajoute sur la scène. Et ensuite, ça c'est pour mettre, c'est pour récupérer l'heure. New date, ça permet de récupérer l'heure du PC du visiteur. Et ensuite, on initialise la position des aiguilles et la position des aiguilles de l'horloge normale, de l'horloge réduite. On crée un champ texte, donc add texte. Et on le positionne. Et ensuite, on l'ajoute sur la scène. Et bien évidemment, on le met à l'heure. Donc, si nous regardons les fonctions init, heure, digital, comment ça fonctionne ? Vous avez l'objet date. Vous pouvez récupérer les secondes, les minutes et les heures sur le PC de votre visiteur. Ensuite, on rajoute un zéro, c'est-à-dire si la valeur est inférieure à 10, que ce soit les secondes, les minutes ou les heures. On crée une chaîne de caractère et on rajoute un zéro juste devant. Ensuite, on met à jour notre champ texte avec l'heure, les minutes, les secondes. C'est aussi simple que ça. Après, pour mettre à jour l'horloge analogique, de la même manière, on récupère les secondes, les minutes et les heures. Et là, on effectue un mouvement de rotation sur la barre des secondes, des minutes et des heures. Alors, si vous regardez dans votre fichier plat, vous avez la barre des secondes, des minutes et des heures, juste ici, les unes sous les autres, avec un effet d'ombre portée. Et bien ici, on effectue une rotation sur ce clip. Voilà. Donc, bien évidemment, nous ajoutons le bouton et le bouton va déclencher le timer. C'est-à-dire que la classe timer, ça permet de, toutes les x secondes, cet objet va envoyer un événement, .timerEvent, .timer. Donc, vous pouvez définir le nombre de secondes et le nombre d'appels infinis si non renseignés. Et donc, nous, on écoute l'événement timer à chaque fois, à toutes les secondes. Ça va appeler la fonction update timer, donc la méthode update timer de notre classe. Et donc, on récupère la date et on met à jour l'horloge analogique, donc l'horloge de grande taille, l'horloge de petite taille et ensuite l'horloge digitale. Donc, toutes les secondes, ces différentes horloges vont être mises à jour. Si vous définissez un nombre d'appels, par exemple, vous, toutes les secondes, votre objet timer va envoyer l'événement timerEvent.event, .timer. Vous pouvez définir un nombre de fois. Donc, toutes les secondes, cet événement va être envoyé. Mais par exemple, si vous rajoutez virgule 10, l'événement onUpdateTime sera appelé seulement 10 fois. Et la onzième fois, l'événement timerComplete sera appelé. Donc, ça vous permet de... Vous pouvez faire, par exemple, sur 1 minute 60 secondes, vous faites 60 appels. Et ensuite, timerComplete, ça vous permet, au 61e appel, vous savez qu'il y a une minute qui est passée, donc vous pouvez faire apparaître quelque chose d'autre dans votre application. Ça peut servir, dans certaines applications, de définir un nombre d'appels maximum sur le timer. Donc, ensuite, les actions sur le bouton. Le bouton va nous permettre de démarrer notre compteur, notre timer. Donc, si le timer fonctionne déjà, eh bien, on l'arrête. S'il ne fonctionne pas, on le démarre directement et on met à jour UpdateTime. Ça permet de mettre à jour directement l'horloge au niveau des secondes qu'elle défile tout de suite. Sinon, vous seriez obligé d'attendre une seconde le premier événement diffusé par l'objet timer. Donc, ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus rapide dans votre application. Alors, pourquoi il est nécessaire, enfin, il est préférable d'utiliser la classe timer et pas on UnterFrame dans cet exemple ? C'est-à-dire, on UnterFrame, ça envoie des événements, toutes les images par seconde. C'est-à-dire que si votre application, elle tourne à 25 images par seconde, 60 images par seconde, eh bien, on UpdateTime, par exemple, sera appelé 60 fois par seconde ou 25 fois par seconde. C'est énorme, c'est énorme, alors qu'avec timer, ça appelait une fois par seconde. Donc, votre application, avec un non UnterFrame, potentiellement, elle est soit 25 fois plus consommatrice de ressources ou 60 fois plus consommatrice de ressources en fonction du nombre de FPS de votre application. Donc, la classe timer, dans ce cas-là, est conseillée à utiliser. Ça vous, de toute façon, récupère à chaque fois la date du PC du visiteur. Donc, on est sûr d'être à jour par rapport à l'heure du PC du visiteur, donc de votre visiteur de votre application. Et ensuite, ça permet d'économiser des ressources. Dans les applications beaucoup plus complexes, c'est très, très important de réduire le nombre d'appels via un UnterFrame. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un UnterFrame, que vous écoutez cet événement-là, donc cet événement est diffusé dans votre application, vous devez faire absolument attention à optimiser derrière les calculs de processus qui seront effectués. Donc, dès que vous avez la possibilité d'utiliser la classe timer pour faire des appels seulement toutes les secondes et que ça ne gêne pas, parce que sur une horloge, pour le visiteur, on n'a pas besoin d'une fluidité extraordinaire. Le déplacement toutes les secondes de l'aiguille des secondes suffit largement. Par contre, si vous utilisiez une aiguille pour les millisecondes, là, vous pourriez utiliser un UnterFrame parce que vous devriez mettre à jour toutes les millisecondes votre horloge. Donc, en fonction des cas, faites attention. Un UnterFrame, quand vous avez besoin d'une fluidité dans les calculs de votre application, tout en sachant que ça concerne beaucoup plus de ressources, et timer, quand cela ne gêne pas l'utilisateur, toutes les secondes, c'est aussi très appréciable. Donc, comme ça, vous avez les deux possibilités, la classe timer. Dans un prochain cours, vous verrez comment utiliser un UnterFrame. Donc là, je lance la compilation. Juste derrière le debug. Donc, elle s'est mise à l'heure. Il est 17h59. L'horloge démarre. Et vous avez le défilement ici. Le compteur est démarré. Le timer est démarré. Défilement de l'horloge. Stop. Donc, le compteur est arrêté. Et là, nous allons... Vous allez reprendre le timer en appuyant sur le bouton Start & Stop. Donc, voilà tout simplement une application de l'utilisation d'événements déportés. Donc, d'appeler, grâce à la classe timer, de lancer des processus toutes les secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 3 secondes, de lancer seulement 10 fois, 20 fois. Voilà un bel exemple de mise en place. Bon, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet horloge timer sous ce cours vidéo. Et vous, comment créez-vous vos horloges, vos chronomètres ? Est-ce que vous utilisez un non-hunter frame ? Est-ce que vous utilisez timer ? Comment fonctionnez-vous pour optimiser vos applications grâce à un timer ou un non-hunter frame ? Dites-moi cela dans les commentaires sous cette vidéo. et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Action Strip Facile.